Je vais vous parler un petit peu de la prise en charge des sujets à très haut risque de cancer colorétal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs groupes de patients à risque et parmi ces patients, il y a à peu près 5% des patients qui présentent des cancers du côlon. Ils ont un très haut risque de cancer du côlon. Pourquoi ? Parce qu'ils ont soit des prédispositions héréditaires ou génétiques au cancer colorétal. Alors nous, on s'est intéressé particulièrement à ces patients depuis 2010, donc à l'hôpital Pompidou et un peu plus au niveau de l'Union de France. Et on a créé un réseau qui s'appelle Prédispositions Digestives en Île-de-France qui s'occupe de ces patients, de leur épistage, de leur suivi et de la prévention chez eux. Alors, juste pour vous parler de ces 5 ans de prédispositions, vous avez deux formes de prédispositions au cancer du côlon. Il y a des formes qu'on appelle polyposiques, où on a plusieurs polypes, des centaines, voire des milliers de polypes qui naissent dans le côlon. Et il y a deux grandes entités, c'est les polyposes adénomateuses, on a des polypes de type adénomateux, et des polyposes amartomateuses, c'est un autre type de polype différent et c'est une autre maladie. Et puis, il y a les formes non polyposiques, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas beaucoup de polypes forcément, moins de 10 en général, mais qui ont un vrai risque de transformation en cancer parce qu'il y a des petits polypes blancs, parfois difficiles à détecter, qui peuvent assez rapidement se transformer en cancer. Et dans cette forme-là, le plus connu, le plus important, c'est le syndrome de Lynch. Et il y a aussi une autre forme qu'on appelle le cancer colorectal familial de type X, parce que pour l'instant, on ne connaît pas exactement la cause. Donc, les polyposes adénomateuses dont je vous ai parlé, il y a essentiellement deux quantités qui sont connues génétiquement, identifiées avec des gènes pour chacune. C'est la polypose adénomateuse familiale liée à un gène qu'on appelle APC. Et cette forme-là, c'est là où on trouve souvent plusieurs centaines de polypes dans tout le colon. Et donc le traitement, dans ces cas, malheureusement, c'est la chirurgie, parce qu'on ne peut pas réséquer 8 polypes, même si on fait des dizaines de coloscopies. Et puis, il y a une autre forme qui est plus atténuée, qui est liée à un autre gène qui s'appelle NYH, multigarchage. Et c'est des personnes qui ont également plusieurs polypes, mais un petit peu moins. Et donc, dans certains cas, on peut ne pas les opérer et enlever les polypes en endoscopie. Les polyposes amartomatones, c'est un autre groupe où on a trois, essentiellement trois syndromes, qui sont le syndrome de Plutz-Jägers, la polypose juvénile, qui est la maladie de Coden. Pour chacun, on connaît aujourd'hui des gènes qui peuvent être impliqués dans ces syndromes et être la cause de ces polyposes. Je ne vais pas rentrer en détail, parce que ça va être un peu trop long. Et puis, on a le syndrome de Lynch, qui aujourd'hui est bien connu en France. Il y a des associations, on a le plaisir d'avoir la présidente de l'association, donc Lynch HNPCC, avec nous. Et dans cette entité, il faut savoir qu'il y a deux risques essentiels. C'est le risque du cancer du côlon, en 30 et 40% des cas, et le risque du cancer de l'endomètre, en général des cancers gynécologiques. Et puis, il y a d'autres cancers qui peuvent être associés dans ce syndrome. C'est soit le cancer de l'ovaire, à peu près 7% des cas, ça peut être un peu plus, le cancer de l'estomac, l'intestin grêle, les voies extraites prises urinaires, et les cancers des voies millières, beaucoup plus rares. Et puis, il y a plusieurs gènes qui ont été découverts, qui causent cette prédisposition. Notamment, il y en a cinq aujourd'hui qui sont connues, et qu'on peut aller rechercher en homogénétique, avec une simple prise de sang, détecter et éventuellement dépister les patients à risque. Donc, c'est quoi le problème du syndrome de l'ice ? Le problème du syndrome de l'ice, c'est qu'aujourd'hui, en France, on sait qu'il y a à peu près 1500 à 2000 cas de cancers du côlon liés à ce syndrome. Parce que sur les cas 35, il y a 40 000 cas de cancer, 40 000 détectés par an, il y a à peu près 3 à 5% qui sont liés au syndrome de l'ice. Et donc, c'est vraiment un risque majeur par rapport à la population générale. Parce que quand vous regardez par rapport à la population générale le risque de cancer du côlon, ça, c'est les gens qui ont le syndrome de l'ice, et ça, c'est la population générale. Donc, c'est un risque qui est multiplié parfois par 10, voire par 20. Et ça, c'est le risque de cancer de l'endomètre, bien sûr, que chez les femmes, par rapport à la population générale. Donc, pareil, c'est un risque majeur. Donc, qu'est-ce qu'on connaît ? On sait qu'il y a maintenant plus de 15 ans, on avait dit qu'une surveillance par coloscopie tous les 3 ans pouvait diminuer de 60% le risque de cancer du côlon chez les patients qui ont un syndrome de l'ice. Et ça peut également diminuer la mortalité chez ces patients de 2 tiers. Mais, on a vu que, au final, 3 ans n'étaient pas suffisants parce qu'il restait quand même des cancers entre deux coloscopies. On l'appelle les cancers d'intervalle. Et donc, d'abord, on a aussi étudié la qualité de la coloscopie et l'utilisation du bleu, la chromo-hondoscopie dont je vous ai parlé, et une étude qu'on avait publiée dans le service il y a maintenant une dizaine d'années, qui a démontré qu'en utilisant cette technique avec le bleu, on détecte 3 fois plus de polypes d'adénome qu'avec simplement une coloscopie normale. Là, vous voyez ce polype, on ne l'aurait jamais vu si on n'avait pas mis le bleu sur le col. Donc, ça, c'est une chose importante chez ces patients. Il faut absolument utiliser cette technique. Et puis, il y a eu d'autres études qui sont apparues plus tard qui ont dit que finalement, l'intervalle de 3 ans était un peu trop long et que si on réduisait l'intervalle entre 2 coloscopies chez ces patients, en particulier de 1 à 2 ans, ça peut encore plus réduire le risque de cancer du colon et prévenir encore plus le cancer. Alors, je vous parle un peu du réseau. Le réseau Prédit, c'est un réseau qui a été créé en 2010 sur l'Égypte de l'Inca, financé par l'Inca, l'Assemblée nationale du cancer. Ça concerne l'Île-de-France, 12 millions de personnes vivant en l'Île-de-France. Et au début, il y avait 3 centres qui étaient affiliés, dont Saint-Antoine, Cochin, Copidou. Aujourd'hui, on est à 7 centres en Île-de-France qui participent à ce projet. Il y a, en plus des 3 centres que je vous ai cités, il y a l'Apitié, Avicel, Ligère et Cochin. Et les buts de ce réseau, c'est créer un réseau entre les hôpitaux et les médecins libéraux pour créer des affiliations, essayer d'affilier ces médecins à ces réseaux pour suivre les patients, faire un diagnostic, évaluer le risque du cancer individuel par patient, émettre des recommandations pour le suivi, qu'on appelle les plans personnalisés de suivi pour chacun, et puis organiser le suivi, que ce soit dans le centre ou à l'extérieur. On émet des recommandations en fonction des critères de qualité. Et on envoie ces documents soit aux médecins qui suivent les malades ou aux patients eux-mêmes s'ils sont suivis à l'hôpital. Et on est aidé avec des bases de données, un logiciel informatique qui est assez élaboré, qui nous permet de faire tous ces rappels automatiques ainsi de suite. Et puis on est aussi amené à poser des indications, parfois de chirurgie prophylactique ou curative, chez certains patients. Et on travaille beaucoup en lien avec les associations de patients, comme je vous ai dit. Et puis on a aussi des projets de recherche qui nous permettent aussi d'évoluer, d'améliorer notre prise en charge et la prévention chez ces patients. Donc, cette prise en charge multidisciplinaire, ça se base sur un fonctionnement coordonné entre équipes. Il y a une planification centralisée des consultations à un même endroit, suivie avec un secrétariat unique. Il y a un guichet unique pour essayer de regrouper plusieurs examens le même jour, au même endroit, au maximum, pour essayer de faciliter aux patients la chose. Et puis on peut programmer les consultations, comme je vous ai dit, en un seul jour ou sur deux jours, en fonction des examens. Donc, en général, les médecins gastro-entérologues, oncogénéticiens, oncologues, gynécologues, peuvent nous adresser les patients au centre quand ils trouvent qu'ils ont une prédisposition très élevée au cancer du côlon. Ces patients sont suivis, ils sont vus en consultation, et ensuite, ils sont discutés en staff, dans l'RCP, pour élaborer, pour chacun, un plan personnalisé de suivi pour nous dire quels sont les examens qu'ils doivent réaliser et à quel interprétement. Donc, ça, c'est un exemple de secrétariat unique où on va tout centraliser, tout planifier et coordonner avec une personne référente, que ce soit que les patients soient suivis à l'intérieur du centre ou à l'extérieur. Et ça, c'est aussi l'exemple d'un guichet unique avec unité de lieu et de temps qui peut faciliter, optimiser le suivi chez certains patients avec un seul interlocuteur, un dossier unique, des consultations groupées et un dossier informatique et papier également. Donc, la programmation des examens qui peut se faire sur un ou deux jours, par exemple, chez un patient qui a un symbole de Lynch, on peut programmer le même jour la coloscopie avec la coloration, la gastroscopie et également l'examen gilicologique, par exemple, la prénésie, l'échographie, les biopsies de l'endomèse. Tout ça, ça se fait sur un jour. Pour vous parler un peu des chiffres de ce réseau, depuis 2010, on a à peu près 2700 patients qui sont aujourd'hui inscrits sur l'ensemble des 700 avec plus de 4600 dossiers discutés. Et quand vous regardez ces patients, il y a plus de la moitié de ces patients qui ont le syndrome de Lynch ou un syndrome de Lynch apparenté et un bon quart ou un bon tiers qui a la polypose dont je vous ai parlé. Donc, ça concerne quand même 80% des patients entre le syndrome de Lynch et la polypose. Le logiciel informatique qu'on utilise, c'est un logiciel qui est aujourd'hui mis au point par une société qui s'appelle Medifus et qui nous aide vraiment à faire les rappels, les plans de suivi, les arbres généalogiques, les RCP, les courriers, ainsi de suite. et il y a un site internet aussi pour le réseau si vous voulez vous informer, c'est prezif.com et il y a toutes les informations pour les patients et pour les professionnels de santé. Et on a aussi créé des livrets pour les patients et pour les professionnels, des livrets, des protocoles de suivi qu'on distribue aux patients quand ils viennent de chez vous. Si j'ai encore deux minutes, je vous parle juste un peu de la recherche. Donc, en parallèle à tout ce qu'on fait depuis huit ans, on a aussi mené plusieurs protocoles de recherche qui nous aident un petit peu à mieux suivre ces patients. Et donc, par exemple, dans le syndrome de Lynch, on avait étudié chez 139 patients l'intérêt de faire un examen par vidéocapsule pour surveiller l'intestin grêle qui reste un des sites les moins accessibles pour aller examiner parce qu'on ne peut pas y accéder ni avec le gastroscope ni avec le coloscope. C'est l'intestin entre l'estomac et le follon, le petit intestin. Et avec cet examen par vidéocapsule qu'on ingère et qu'on prend des photos, on arrive à détecter quand même 3% chez 3% des patients des polypes ou des cancers qui sont dans l'intestin grêle et qui peuvent passer inaperçus si on n'avait pas fait ce test. Et à partir de ce moment, on peut aller avec des appareils dédiés, aller les enlever ou les opérés. Là, c'est un autre exemple de patients qui ont un syndrome de Lynch et qui on a évalué ce protocole de suivi sur toutes les coloscopies tous les 1 à 2 ans avec des patients inscrits dans le réseau qui observaient ces recommandations avec l'utilisation de la chromo-endoscopie également. Et on avait vu, en comparant les groupes qui avaient bien observé ce suivi versus les patients qui étaient un peu, qui avaient oublié ou qui n'avaient pas eu le suivi exactement comme ce qui est recommandé, on voit que le taux de cancer d'intervalle est beaucoup moins important quand ils suivent ce protocole que quand ils étaient un petit peu, ils étaient toujours suivis mais un petit peu moins par rapport à ce qui est recommandé. Donc ça, c'est quand même très important parce qu'on réduit encore davantage le cancer chez ces patients. Et puis, chez d'autres patients, c'était les patients qui ont un syndrome de Pott-Jegers, donc c'est des patients qui ont des polypes spécifiques qu'on appelle amartomes, surtout dans l'intestin grêle mais aussi dans le colon, dans l'estomac. On avait étudié l'intérêt de faire des entéroscopies, c'est-à-dire un examen endoscopique avec un endoscope très long pour aller réséquer les polypes parce qu'auparavant on opérait souvent ces patients parce qu'on n'avait pas les techniques, le matériel qu'il fallait et aujourd'hui on voit qu'on peut à peu près traiter par voie endoscopique les trois quarts de ces patients sans qu'ils aient besoin d'une chirurgie ou alors avec un traitement combiné chirurgical et endoscopique. C'est une entéroscopie mais en bloc opératoire qui permet également de traiter un peu plus de malades et qu'au final, il y a moins de 10% qui vont être opérés parce qu'ils vont avoir soit beaucoup de polypes ou des polypes très gros qu'on ne peut pas enlever en l'endoscopie. Et la dernière étude qui a été menée il y a deux ans et qu'on va bientôt avoir on a déjà les résultats préliminaires mais on va avoir les résultats définitifs cette année c'était de comparer deux techniques de coloration quand je vous ai parlé de la chromo-endoscopie à l'indicocarma et puis la chromo-virtuelle où on a appuyé sur un bouton pour changer la luminosité les filtres lumineux et on a comparé ces deux techniques chez les mêmes patients qui ont un syndrome de Lynch et qui venaient pour faire leur coloscopie on faisait deux coloscopies avec les deux techniques et au final on voit que l'utilisation du bleu est toujours meilleure et toujours mieux que la coloration virtuelle ça c'est des résultats vraiment tout récents donc ils ne sont pas encore publiés qui vont être présentés au congrès de Washington en mai en juin et qui vont être publiés d'ici la fin de l'année j'espère et finalement c'était la première étude en France qui comparait ces deux techniques parce qu'on avait toujours des questions à ce propos et là on a la réponse donc le bleu fait mieux que la coloration virtuelle chez les patients qui ont un Lynch et une dernière étude qui est en cours qui a démarré cette année mais qui va être poursuivie pendant les prochaines années c'est d'étudier l'effet de l'aspirine chez les patients qui ont le syndrome de Lynch pour prévenir la survenue des polypes et des cancers ça c'est quelque chose qui est déjà connu mais en France c'est la première fois qu'on fait cette étude et tous les patients qui ont le syndrome de Lynch sont invités à y participer ils prennent de l'aspirine pendant trois ans tous les jours et au final on va comparer par rapport à ceux qui n'en prennent pas pour voir si ça réduit leur polype et également la survenue du cancer voilà et au final c'était un questionnaire de satisfaction qu'on avait fait il y a quelques années chez les patients suivis dans le centre et à peu près neuf patients sur dix étaient satisfaits du suivi qui était fait de cette manière là et donc en conclusion les patients à très hausse de cancer colorectal doivent bénéficier d'un suivi au sein d'un réseau spécialisé il y en a 15 aujourd'hui en France donc un des réseaux c'est le réseau ce suivi doit être adapté et personnalisé pour chaque patient et quand il est optimisé ce suivi peut réduire significativement le risque de cancer colorectal et améliorer la survie de ces patients je vous remercie